Le Commander News, toute l'actualité dératisée par Jérôme Commander, c'est tous les matins à 7h25 sur Europe 1. Bonjour Jérôme. Bonjour à tous. Ce matin, ce sont bien sûr nos lundis de la primaire de la droite et du centre qui vous intéressent. En effet, dans quelques instants, l'ancien Premier ministre Alain Juppé viendra répondre à nos questions dans ce studio. Il sera interrogé dans un premier temps par Thomas Soto, puis pas... Mais attendez, mais c'est quoi cette musique-là ? Qu'est-ce qu'on a émis là ? Je m'assois, je règle mon micro, je pose mes petits bristoles roses devant moi. Mais Brigitte Lahaye, enfin vous ne pouvez pas rester là. Il y a Alain Juppé qui va arriver. Ah, mais il va falloir s'habituer l'âge tromphète. J'arrive sur Europe 1. Ah bon ? Ben oui, dans le cul à balayer d'AMC. Mon émission Europe Sexe démarrera quand je veux et durera le temps que je veux. Donc Alain Juppé, s'assois donc près de moi. Bonjour Brigitte Lahaye. Bonjour Europe. C'est une catastrophe, moi je ris mais c'est une catastrophe. Ah oui, Brigitte Lahaye ne peut pas interviewer Alain Juppé sous poitaxe qu'elle n'a pas de culotte. Oh non ! Moi ça ne me pose aucun problème. Merci Alain. Alors Alain, avant de démarrer, est-ce que vous avez un petit surnom coquin que vous donne votre femme Isabelle dans l'intimité ? Ah oui, j'en ai un. Elle m'appelle Super Juppé. Pour ma victoire à la mairie de Bordeaux en 1995, on est rentré chez nous tellement bourré au Médoc que j'ai enfilé un slip des collants de Superman. Je suis monté sur la commode et j'ai sauté en direction du lit vers Isabelle, les deux bras en avant. Le souci c'est que comme je fais tout mieux que tout le monde, le meilleur d'entre nous, j'ai atterri le crâne le premier dans la tête de lit. Je dois dire que quand ils m'ont vu arriver en slip et collant la gueule en sang, les gars des urgences étaient assez décontenancés. Ah oui, effectivement, c'est très con. Citez-moi une chose coquine que vous faites dans le quotidien, Super Juppé. Alors moi je vous le dis sans aucune pudade, j'adore les parties fines. Oh non ! Mais c'est énorme, mais c'est qu'on va faire sauter Twitter avec une info pareille. Oui, nous avons un couple d'amis dans le Médoc avec lesquels on adore cuisiner des tartes fines à la tomate. Ah, vous avez eu peur Julie. Quand on se rend chez eux, je mets parties fines sur mon agenda, comme ça je suis sûr que mon téléphone ne sonnera pas. C'est ma petite soupape. D'ailleurs je peux les remercier sur votre antenne. Merci Jackie et Michel. Merci Alain. La semaine prochaine, mon invité c'est Bruno Le Maire, l'occasion de parler de ces couples qui ne font l'amour qu'une fois par an. A lundi.